Bienvenue dans ce balado, dans cet épisode, pour les gens qui nous regardent sur YouTube ou encore à la télé, vous voyez que ma table est bien garnie, donc j'avais envie de faire le point sur le vin et la santé aujourd'hui, mais surtout de répondre évidemment à une question, comme en tout début de chaque balado, et là on écoute la question de Bertrand. Écoute, étant un amateur de vin comme tu sais, j'aimerais que tu m'expliques la différence entre la teneur de sucre d'un vin blanc et d'un vin rouge pour nos prochaines occasions. Le sucre dans le vin s'est rendu la folie depuis que le SAQ publie la teneur en sucre résiduelle dans le vin. Les gens s'est rendus fous, mais les conseillers à la SAQ me disent, Isabelle, le monde arrive, j'ai fait une chronique au début, je pense que c'est depuis 2015 qu'on affiche la teneur en sucre à Salut Bonjour, puis depuis ce temps-là, le monde arrive à SAQ, puis c'est, ah mon Dieu, je veux un vin sec, puis je ne veux pas de sucre, puis je ne veux pas de sucre, mais en quelque part, ça me fait sourire parce qu'on sait que les Québécois, on mange tellement de sucre, tellement de sucre dans les desserts, dans les friandises chocolatées, fait qu'est-ce que de prendre un verre de vin sucré, c'est si pire que ça? Donc, je réponds à ta question Bertrand, je suis allée ce matin faire des provisions, d'abord regarder ici ce que j'ai, évidemment le format est de plus en plus grand, 1,5 litres de rosé. Dans ce rosé-là, pour les gens qui le voient à l'écran, c'est un rosé galop, donc ça vient de Californie. Le cépage, c'est un zinfandel, ça c'est souvent des cépages beaucoup plus sucrés. J'ai ici 40 grammes de sucre résiduel par litre, donc évidemment la bouteille fait plus qu'un litre, donc j'ai plus que 40 grammes dans la bouteille. Ça veut dire quoi 40 grammes? Là, j'ai mes petits carrés de sucre, vous me connaissez. Ça fait longtemps que je monte des petits carrés de sucre, j'ai 10 petits carrés de sucre dans un litre. Oui, ce vin-là, il est sucré, parce que quand je regarde les critères de la SAQ, quand un vin est entre 0 et 4 grammes de sucre résiduel par litre, on parle d'un vin sec. Entre 4 et 12, on parle d'un vin demi-sec, de 12 à 50, demi-doux et 50 grammes et plus c'est un vin doux. Donc, à ce moment-là, on est dans un vin demi-doux, on le sent, il ne faut pas mélanger le goût fruité et le sucre, parce qu'on peut avoir un rosé. J'ai le pivé ici qui est un vin sec. Oui, il est fruité, un rosé, c'est souvent fruité, mais il n'est pas sucré. Mais il faut mettre ça en perspective. Par exemple, j'ai ici un vin rouge, donc un vin, encore une fois, californien, c'est un vin, c'est un pinot noir. Selon les millésimes, des fois, il y a 26 grammes de sucre résiduel, des fois, il y en a 28. En ce cas-ci, c'est écrit 28 à la SAQ. Donc, 28 grammes de sucre résiduel par litre, je comprends que ça fait beaucoup, mais quand je ramène dans mon verre de vin, que j'ai illustré ici, un verre de vin 650 ml, qui est le verre de vin standard, du moins ici au Canada, quand on donne des recommandations en termes de consommation de vin. Souvent, la référence, c'est 150 ml, donc on a ici le 150 ml. Dans ce verre-là, vous pensez, j'ai combien de sucre? Dans ce verre-là, j'ai 4 grammes de sucre, donc l'équivalent d'un petit carré de sucre comme celui-là. C'est pas si pire que ça, parce que quand je regarde un dessert, souvent, j'ai l'équivalent de 12 cuillères à thé de sucre ajouté. Là, j'ai un petit carré de sucre. Mettons que moi, je mange pas de dessert, puis que j'aime prendre fromage et verre de vin, puis c'est ça mon dessert. Dans cette portion-là, j'ai un sachet de sucre beaucoup moins pire que dans mon brownies ou encore dans mes biscuits double chocolat que la plupart des gens vont consommer en guise de dessert. Il y a beaucoup de vin qui sont aussi à 16 grammes de sucre résiduel par litre. Donc, on se dit 16 grammes de sucre résiduel. Un carré de sucre, grosso modo, c'est 4 grammes. Fait que j'ai 4 sachets de sucre ou cubes de sucre dans mon litre. Une bouteille de vin, c'est 750 ml. Ce n'est pas un litre. Fait que déjà, je n'ai pas 4 cubes de sucre dans ma bouteille de vin. Donc, à ce moment-là, si on s'en va vers mon 3 carrés de sucre, je me retrouve dans mon verre avec 2,5 grammes de sucre. Donc, l'équivalent d'un demi sachet de sucre dans mon verre de vin. Il faut nuancer toujours. Pourquoi il y a du sucre résiduel dans le vin? Bien, le raisin, c'est sucré. Quand un vigneron va décider qu'il récolte les raisins, il va mesurer le taux de sucre dans le raisin. Ça se mesure en briques. Et là, on mesure le taux de sucre dans le raisin parce qu'on recherche un certain degré d'alcool. Et là, on va décider qu'on récolte. On fait les vendanges parce qu'on a atteint le taux de sucre qu'on souhaite. Et là, avec l'action des levures, soit des levures indigènes ou encore des levures qu'on ajoute, il va y avoir une transformation du sucre dans le raisin en alcool. Et souvent, les vins californiens, par exemple, australiens, parce qu'il y a énormément de soleil, donc il y a plus de sucre dans le raisin de base, bien, ça va faire des vins plus alcoolisés. On voit beaucoup, beaucoup des vins sur le marché maintenant qui apportent 15 degrés, 16 degrés, souvent des vins rouges qui sont très, très, très corsés en alcool. Et pourquoi? Parce que le vin, à la base, il y avait plus de sucre. Puis après ça, on peut stopper la fermentation alcoolisée. Ça fait qu'on arrête à 16 degrés d'alcool, mais il reste ce qu'on appelle le sucre résiduel. Donc, c'est ce qui reste une fois que la fermentation alcoolisée est terminée. La morale dans tout ça, c'est de vous dire, si je ne prends, je respecte les nouveaux repères canadiens sur la consommation d'alcool, je rappelle, risque faible, deux verres et moins par semaine, un peu sévère, risque modéré de trois à six verres de vin, risque élevé sept verres de vin par semaine. Mais si je prends de temps en temps un verre de vin, faites-vous plaisir. Mais surtout, j'ai envie de vous dire, bien, savourez le vin. On l'a fait dans un épisode précédent avec du chocolat. J'ai envie de vous dire, savourez le vin en pleine conscience, comme on a savouré le chocolat en pleine conscience. On regarde le nez, on regarde un petit peu comme les sommeliers le font. Donc, le nez, les saveurs en bouche, la longueur en bouche, c'est-tu fruité, on est sur quel type de fruit, des fruits mûrs, des fruits rouges, des fruits noirs, est-ce qu'on a une belle acidité, etc. Je terminerai la notion du sucre pour parler du champagne. Dans le cas du champagne, les critères sont différents. Pourquoi? Parce que le champagne, à la base, c'est un terroir. La champagne, plus frais. Donc, on a plus d'acidité dans nos cépages, donc le chardonnay, puis nos meuniers, puis nos noirs, qui sont les trois cépages du champagne. Bien, on a plus d'acidité, puis à ce moment-là, bien, le sucre vient balancer un petit peu l'acidité. C'est le cas aussi en Allemagne, par exemple, où on a des terrains plus frais et on met souvent plus de sucre. On voit souvent des vins d'Allemagne, d'Autriche aussi, à 7-8 grammes de sucre résiduel pour compenser l'acidité du raisin. Dans le cas du champagne, brut, c'est en bas de 12 grammes de sucre résiduel par litre. Extra dry, 12 à 17 grammes. Sec, 17 à 32, puis on a demi-sec de 32 à 50. Puis là, la grosse, grosse tendance, bien, la grosse tendance, c'est les brutes nature en bas de 3 grammes de sucre résiduel par litre. Mais une question de goût aussi, parce que moi, j'aime un champagne bien dosé entre l'acidité et le sucre. Un 8 grammes de sucre résiduel par litre dans un champagne, je trouve que ça fait un bel équilibre. Puis avec la petite bulle, je peux vous dire que c'est ma boisson préférée. Alors, voilà, mon cher Bertrand, tu peux prendre le rouge de ton choix qui te fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada